Allez, on va s'intéresser à Rocancourt. Souvenez-vous Christophe Rocancourt, celui évidemment qui s'est fait remarquer il y a quelques années. Eh bien, sachez qu'il y a un film qui a été consacré autour de lui avec David Serrero, qui est réalisateur, producteur. Il sera dans une poignée de minutes avec nous et nous parlerons justement de Christophe Rocancourt et de cette histoire totalement rocambolée, ce qui est à la fois captivante, on en parlera. Les informés. L'interview. Vous savez, c'est avec David Serrero. Bonjour David Serrero. Bonjour mon cher Adil, comment vas-tu ? Quel plaisir de vous avoir. Plaisir partagé mon David Serrero, plaisir partagé. Alors on se connaît David, donc on ne va pas faire comme si on ne se connaissait pas. On se connaît. David, alors je voudrais tout d'abord vous féliciter sur ce fabuleux film. Vous avez décidé de brosser, de raconter l'histoire autour de ce personnage, à la fois sombre, mais aussi, comment dirais-je, captivant. Et à la fois aussi, qui a intrigué beaucoup. Il s'agit de Christophe Rocancourt. Comment est née cette histoire ? Pourquoi vous avez choisi de consacrer un film autour de Christophe Rocancourt, David Serrero ? Vous, vous êtes un artiste, vous êtes réalisateur, vous êtes producteur, vous êtes aussi, voilà, vous incarnez plusieurs évidemment spécialités. Mais là, c'est le producteur et le réalisateur qui parle. Avec grand plaisir mon cher Adil. Tout d'abord, je tiens à vous dire du fond du cœur à quel point je vous aime et je vous admire. Et je vous remercie de l'opportunité. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être sur Beurre FM. Donc, j'embrasse tous mes confrères et tous mes amis musulmans à qui je souhaite un très bon ramadam carré, mais que j'aime très très fort. Donc, merci pour l'opportunité. Tout simplement, moi, j'ai grandi un petit peu en connaissant l'histoire de Christophe. Il y a ce livre, « Mes vies », qui est très culte et une légende, je dirais, de la vie urbaine, de la banlieue un petit peu, parce que c'est ce monsieur qui est parti de rien et qui a voulu faire grandir un petit peu son image et qui lui avait honte de ce qu'il était et qu'il a voulu être plus grand. On a tous un petit peu ce côté roconcours-robolesque, j'appelle, vous voyez, on essaye de montrer une version. C'est pas mal, ça, c'est bien dit, roconcours-robolesque, c'est pas mal. Roconcours-robolesque. Et tout simplement, moi, j'ai commencé à faire des films un peu biographiques où vraiment je rentrais dans la personnalité, dans le parcours des gens. Et puis, on a eu cette rencontre qui s'est passée et tout de suite, j'ai démarré le tournage et ça fait un an de tournage, de montage qui aboutissent justement demain. Très, très, très heureux. Et surtout, je sais que vous avez vu le film. Alors moi, j'ai vu le film. Évidemment, j'ai vu le film. Il est exceptionnel, le film, quand même. Franchement, vous racontez bien, la structure est bonne. Vous racontez, on est dans le personnage, c'est-à-dire qu'on comprend assez bien le personnage Christophe Roconcours. Et puis, vous arrivez, je ne sais pas, quelle a été votre recette justement pour pénétrer le personnage ? Parce que quand on regarde le film, on est à la fois dans l'émotion et on est très, franchement, je vous le dis clairement, David Serrero, on reste attaché, évidemment, du début à la fin. Comment vous avez construit tout cela ? Ça me touche beaucoup ce que vous dites, mon cher Adil. Tout simplement, la confiance. Moi, je ne fais pas un film pour dégommer quelqu'un. Vous voyez, si je fais un film sur quelqu'un, c'est un an de travail non-stop, plus un an, vous allez faire les festivals, etc. Donc, si je fais un film, c'est parce que j'admire le parcours d'une personne, un parcours fascinant. Et comme Victor Hugo est un génie dans la littérature, Christophe Roconcours est un génie dans son art, qu'on peut critiquer, qu'on peut attaquer, bien entendu. Mais, si vous voulez, c'est vraiment son parcours absolument exceptionnel et fascinant qui m'a plu. Et puis, cette confiance, elle s'est liée au début. Justement, David Serrero, comment vous avez été chercher, justement, cette confiance ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même une véritable proximité entre vous, Christophe, et vous, David, le réalisateur et producteur de ce film. Comment elle s'est construite avec le temps ? Mais comment vous avez su le convaincre ? Parce qu'il est très à l'aise dans le film, quand même. Il est détaché, il est à l'aise, il se met, évidemment. Et puis, il se confesse, il livre tout, là, quasiment. Ah oui, complètement, ça fait plaisir de vous dire ça. En fait, je dirais qu'il y a eu tout de suite cet humain avec Christophe Roconcours, et quelqu'un qui travaille énormément à l'instinct, qui sait sentir les gens. Et, enfin, je peux vous dire, il y a eu tous les plus grands producteurs au monde qui l'ont abordé, tous les plus grands réalisateurs qui l'ont abordé. Bon, il y a eu des gens qui ont fait des reportages sur lui, des documentaires, mais à chaque fois, c'était vraiment, vraiment à charge. Et moi, j'ai voulu m'intéresser à sa psychologie. Qu'est-ce qui se passait dans sa tête ? Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de lui-même, son âme ? Et avec ce que vous dites, je pense que j'ai réussi, puisque vraiment, c'était le but. Donc, au début, c'est vrai qu'il ne se livrait pas trop, etc. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure des interviews, je n'avais pas toujours la caméra. Des fois, j'avais juste un peu le portable. Petit à petit, j'ai gagné sa confiance, jusqu'à ce qu'il m'ouvre la porte de sa propre famille. Et parce qu'il savait la bienveillance que j'avais envers lui. Et puis, je n'étais pas vraiment, je ne suis pas journaliste, vous voyez. C'était vraiment un rapport d'artiste. Et de rentrer dans la complexité de ce personnage qui est, encore une fois, qui est fascinant. Et c'est un personnage historique, puisque c'est une histoire, vraiment, qui est tellement singulière. On va écouter un extrait, vous savez quoi, justement, de votre film, qui s'appelle Roque en cours, le film. Le film, justement, un court extrait de la bande-annonce. Et on revient parler de ce personnage charismatique, justement. Et je vous poserai une question. Écoutez attentiment. Accordation. Je ne sais pas où mon cours. Laissez-moi vous raconter l'histoire de mes nuits. Qui êtes-vous ? La caravane, elle était là. Avec ma mère. Je venais à la messe ici. On était pauvres, on n'avait rien. Je m'échappais, je rêvais. C'était l'abbé Renard qui nous donnait à manger. Je me disais qu'un jour, ce serait meilleur. Parcours rendu commun. Ça l'a été. Quand on démarre comme ça dans la vie, on ne peut que partir vers le haut. L'enfance, c'est la détermination de ce que tu vas être plus tard. Ça l'a endurci tout de suite. C'est là que je commence à comprendre qu'il y a peu d'argent. Psychologie particulièrement affinée. Ma qualité première, c'est l'instant. Il n'y a qu'à mon concours, il est imprévisible. Moi, mes deux ressorts, ils étaient là. Ou mourir, ou vivre. La main de Dieu a été de mon côté, puisqu'il m'a laissé vivre. L'épopée reconfort à l'arrière. Je suis le playboy, tout le monde doit être avec. Il peut charmer à tout le monde. Vendam est là, Mickey Rourke est là. Tous au bis, me dit bonjour, je vais aux Oscars. On était dans le pump and up. À l'époque, j'ai 2 millions de dollars en parking de voiture. Je suis déjà monté de temps. Le state contacte le FBI, et le FBI se met sur moi. On raconte le cerveau. La peur l'invite pas de danger. Une adrénaline comme il n'y a pas. Il n'y a jamais revu au concours. Ni les 17 millions de l'époque. Un nouveau style quand même, on notera quand même David Serrero, vous réalisateur. Un nouveau style parce que je dis, il y a, vous avez réussi, moi je trouve que c'est remarquablement bien fait. Je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, mais je trouve qu'il y a à la fois cette note documentaire, il y a cette note qui nous amène à un film d'action. Et puis, cette note, reportage, d'interview. Comment vous avez réussi à essayer de créer cet univers, ces 3 notes justement ? Ça me fait vraiment plaisir. Il y en a même une quatrième pour vous dire. Laquelle ? Qui est un petit peu dissimulée. C'est ce que j'appelle l'interview spontanée. C'est que des fois, on marchait un petit peu ensemble, et puis j'avais le portable, et boum, je sors le portable. Et puis, on est ensemble un jour et me dit, tiens, si tu veux, on peut aller sur la tombe de mon père. Vous voyez ? Et boum, je l'ai accompagnée sur la tombe de son père, où c'est quelqu'un qui est très spirituel. Ce que je trouve que beaucoup de gens d'ailleurs qui ont connu l'enfer carcéral ont cette grande sensibilité. Et qu'il faut savoir rentrer. En fait, tout simplement, Adil, c'est que si vous savez à l'avance ce que vous allez faire sur un film, non seulement votre nouveau film va ressembler au précédent, mais le public verra ce qui existe déjà. Donc moi, je fais vraiment du sur-mesure. Donc, je me plonge dans l'univers de la personne, je vais faire un film à l'image de la personne. Donc, forcément, l'histoire de Christophe Proconcourt ressemble à aucune autre. Un type qui est parti de rien, qui a voulu monter, et puis qui est tombé, qui est parti jusqu'à avoir eu le FBI, Interpol. C'est sûr, il a tout eu, lui. Il a eu le glamour. Il a tout eu. C'était nos limites. Nos limites, David Serrao. Mais il est arrivé à un moment où vraiment tous les projecteurs tournaient autour de lui. Et c'était assez impressionnant. Et effectivement, je vous pose la question justement. Parce que les projecteurs, on voit bien votre production qui retrace la vie, on le disait depuis tout à l'heure, la vie de Christophe Proconcourt. Est-ce qu'à un moment, parce que c'est une personnalité charismatique, à quel moment vous avez senti que vous alliez trop loin, justement ? Est-ce qu'il vous l'a fait remarquer ? Non, jamais. Non, pas du tout. Et il était un petit peu, des fois... Il m'a fait d'abord une totale confiance. Bien sûr, il y a des moments où il est très ému dans le film. Donc, quand je lui ai montré la version, on va dire une première mouture du film, il était un petit peu gêné de ça. Et c'est souvent le cas de ses voyous, de ses gangsters, qui, dans l'émotion, ils ont peur. Non, mais lui, en fait, ça fait 20 ans, vous voyez, qu'il est revenu des États-Unis, de prison, etc. Donc, il a ce recul de père. Et justement, il n'a pas peur d'aborder cette relation extraordinaire avec sa fille. Pour la première fois, il se parle. Il n'a pas peur d'aller parler à son père au travers de la tombe de son père. Et je me dis que peut-être les gens qui verront ce film, finalement, il y a plein de leçons, lorsque vous êtes naturel dans votre film, il y a plein de leçons autour du film qui se dessinent. Comme par exemple, parler à votre père pendant qu'il est encore en vie. N'attendez pas d'aller parler sur sa tombe, vous voyez, pour lui dire les choses, pour lui dire que vous l'aimez. Donc, il y a toutes ces choses-là qui... Et dans le film, justement, vous avez réussi à avoir ce côté humain de Christophe Rocancourt, qu'on n'a jamais eu d'ailleurs, un peu personnel. Ça, bravo, parce que c'est vrai qu'il fallait, pour le coup, aller le chercher. Dites-moi, dernière question, David Serra, vous, réalisateur et producteur de ce film, que moi, je vous invite vraiment, les auditeurs, à aller le voir. Il faut aller le voir, très honnêtement, parce que c'est assez bien raconté, le film, dans ce film, évidemment, qui sort, ça y est, dans quelques jours. David Serra, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui, concernant ce film, puisqu'il a été attendu, quand même, depuis à peu près 20 ans, quand même. Tout d'abord, je suis tellement honoré, encore une fois, qu'on parle de ce film, et je m'associe à Christophe, pour dire à quel point il est honoré, qu'on en parle, d'ailleurs, sur Beurre FM, qui est une radio de qualité, et avec vous, mon cher Abid, qui est un homme de qualité. Bon, en fait, on a tous en nous, comme je disais, quelque chose de Rocancourt, et c'est vrai que le film parle beaucoup aux jeunes de banlieue, dont moi-même, je suis issu, et c'est un film qui raconte les leçons, j'irais, d'une ascension, quelqu'un qui a perdu sa vie à vouloir trop la gagner. Et la grande chance que l'on a, c'est notre liberté, c'est justement autour de ça qu'il y a ce film, il y a cette énigme Rocancourt, l'énigme Rocancourt qui, à la fin du film, est enfin résolue. Voilà. David Cerreiro, réalisateur, producteur de ce film, justement, qui était très attendu, vous racontez l'histoire de Christophe Rocancourt, allez le voir, allez vite, 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 il sort dans quelques jours, allez le voir, franchement, je vous le dis, ça dépeint quand même, ça dépeint avec beaucoup de subtilité, bravo David Cerreiro, et longue vie, évidemment, à votre film. À très vite, alors. Merci, Laïch Elik. Merci à vous. Ah, qu'est-ce que vous disiez, pardon ? À tous les auditeurs de Beurre FM, merci mille fois. On vous embrasse, David, merci infiniment. Merci, mon cher ami, à bientôt. À bientôt.